Hey yo les escrocs, c'est Orlando, c'est Jordan, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo 1v1, donc le retour des vidéos 1v1 et aujourd'hui on a un invité assez particulier, c'est RZM64, donc merci à lui au poteau d'avoir accepté ce petit 1v1 donc ça commence tout de suite, ça sert à rien de vous faire des présentations sur un fond où il n'y a rien, je préfère commencer tout de suite par la bataille donc 1-0 pour RZM sur BB, donc on a fait plusieurs games de chaque brawler et je vous ai gardé bien sûr les meilleurs donc les plus serrés, les plus tendus pour que vous voyez vraiment comment le perso se joue et comment fonctionne 1v1 sur le brawler donc là il arrive à mettre le combo que je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans une petite vidéo avec BB, vous tapez, vous lâchez la bulle comme ça la bulle touche 2 fois, du coup je perds automatiquement, ce combo est vraiment très fort, là c'est moi qui prends l'avantage, j'arrive à le toucher du coup je prends forcément le kill, 5-4, je suis en train de gagner, je suis assez bien, j'ai ma bulle, il respawn, donc là je suis en position de force il saute, du coup je peux mettre le combo avec la bulle, comme vous pouvez voir il est mort très très rapidement car ma bulle a touché 2 fois donc là je prends un avantage de 3 trucs sauf que s'il me tue, c'est lui qui reprend l'avantage et là malheureusement pour moi il a réussi à me mettre un bon combo, donc j'étais bien parti, j'ai mis le premier coup, je l'ai mis 2 fois j'aurais peut-être dû lâcher la bulle et du coup je me suis fait avoir, je me prends un coup, je suis en position de faiblesse en plus j'ai perdu, là j'arrive à me mettre la balle, j'aurais pu lui mettre le combo avec la bulle mais j'ai payé le réflexe du coup c'est pas passé, là je prends l'avantage et je le tue, je prends un avantage, donc il y a 10-8, c'est moi qui suis en train de gagner là il arrive, il faudrait que j'arrive à le tuer encore une fois, donc là hop il me met un coup mais je lui mets un coup aussi il me met sa bulle et malheureusement je suis arrivé à pas beaucoup d'HP, du coup il perd sa bulle, moi j'ai encore la mienne ça va être le fight un peu final, là s'il arrive à me tuer il rattrape, si j'arrive à le tuer je suis bien malheureusement c'est lui qui me met le coup, donc là c'est pas très bien pour moi mais j'arrive à régén de loin là je rate mon coup encore une fois, je lui fonce dessus sauf que lui il garde et il attend d'avoir son bomb, du coup c'est lui qui gagne le fight et là il y a ex-echo, donc ça va être là il va y avoir un mini combat final, on va voir si quelqu'un arrive à prendre le kill il arrive à me mettre une bonne patate, je lui mets une bonne patate aussi, je lui mets la bulle, on gadget tous les deux mais aucun de nous deux ne pourra se tuer, donc c'est un ex-echo sur ce combat, on passe tout de suite au prochain brawler et on part sur le deuxième fight qui est un fight de Spike bien sûr, donc Spike qui est un perso très très intéressant en 1v1 donc le fait qu'il faille à la fois esquiver et à la fois tirer, donc réussir à tirer pour que la DRC ne puisse pas esquiver donc c'est un perso très très intéressant à jouer en 1v1, en 3v3 aussi bien sûr mais en 1v1 c'est très intéressant à voir les déplacements des joueurs donc comme par exemple là j'ai fait des mauvais déplacements et du coup je me suis pris plein de pico alors que regardez RZM il a beaucoup plus de vie que moi vu qu'il a beaucoup plus esquivé, donc voilà il esquive par exemple mes deux attaques là et ça me met dans le mal parce que moi j'ai plus de shoot et il faut que j'esquive, donc là j'ai réussi à esquiver 2 sur 3, ça me met assez bien là j'arrive bien à remonter car je mets une grosse balle qui le met à 1000 PV, j'ai mon ulti, il n'a pas le sien, malheureusement je peux prendre un petit pix qui charge son ulti et on revient à ex-echo, après j'ai toujours l'avantage de la première étoile, ça va être assez difficile et là je prends un beau kill donc j'arrive à le pousser sur ma balle et du coup je monte à 3 étoiles là il va sauter, normalement j'ai l'avantage mais malheureusement j'ai misclic, au lieu de gadget j'ai ulti et du coup je perds l'avantage, donc là je respawn, on est à ex-echo sauf que j'ai plus d'ulti et là le sien donc je vais avoir un gros désavantage, je dis beaucoup avantage désavantage mais c'est comme ça que se passent les 1v1 donc là RZM qui arrive bien à dodge mes balles, qui se met un ulti pour regen donc ça me met pas très bien comme vous pouvez le voir là je suis à 1 balle de mourir et j'arrive pas à la dodge et lui il arrive à dodge mais 2 coups donc bien joué à lui, il a pris un gros avantage comme j'aime bien le dire là ça va être dur, faut que j'arrive à prendre le kill pour remonter j'ai bien réussi à dodge mais malheureusement il a réussi à dodge mes balles d'après et là je me prends un gros coup qui me fait vraiment mal j'en ai mis un aussi mais je suis très très low, je vais mettre mon ulti pour pouvoir lui mettre la pression il lui reste 600 HP et malheureusement il choppe son ulti aussi donc il va pouvoir se le mettre tranquillou et là c'est moi qui suis en désavantage du coup parce que j'ai pris des dégâts et que lui il est en train de regen dans son ulti j'arrive bien à dodge, il arrive bien à dodge aussi, c'est ça le problème donc là je suis assez low, je vais essayer de l'avoir en lui mettant une grosse balle mais c'est pas très facile donc là je suis low, ça va être celui qui met la grosse balle à l'autre qui gagne malheureusement c'est moi qui me la prends donc bien joué à lui on se retrouve en 7-3 donc victoire de RZM sur ce combat spike, on passe tout de suite au prochain brawler le prochain brawler est un brawler que RZM aime particulièrement qui est Colt donc c'est un brawler très skillé en 1v1 je trouve donc moi j'ai du mal à jouer avec ce brawler mais en 1v1 je me débrouille pas mal donc ça fait plaisir, c'est un brawler où il faut à la fois réussir à pré-shot l'adversaire et mettre les rafales en se déplaçant dans mon sens mais aussi un brawler où il faut savoir esquiver les balles donc si vous esquivez pas vous allez vous prendre des rafales qui vous vont tuer très rapidement donc là c'est un peu là dessus que ça joue là on rate tous nos deux nos ultis en pré-shotant un déplacement de l'autre côté de l'adversaire mais ce qui ne se passe pas malheureusement j'ai juste l'avantage parce que la première étoile il me saute dessus et malheureusement il me met plus de rafales du coup c'est moi qui décède vous voyez mes rafales n'ont pas touché en entier là ça va être à moi de sauter je saute dessus, hop je mets l'eau il arrive à me mettre à une partie de l'ulti mais pas suffisamment du coup c'est moi qui peux le terminer et je reprends l'avantage là dessus je suis en train de gagner 4-2 là il essaye de me mettre la pression, j'arrive à lui mettre une bonne rafale on joue le Colt vitesse bien évidemment je trouve que c'est le plus intéressant en termes de dodge c'est plus pratique d'avoir la vitesse bien sûr pour dodge et pouvoir mettre des bonnes rafales donc là j'ai un peu tout raté lui il arrive à me toucher quelques balles là je rate encore toutes mes rafales j'arrive à dodge alors que je m'étais pris la première balle comme vous voyez c'est beaucoup une histoire d'esquive donc c'est beaucoup plus simple d'esquiver que de toucher comme vous pouvez voir c'est surtout la vitesse aussi qui permet de faire ça donc là j'arrive à le mettre assez low malheureusement je me prends le bout de sa rafale que je comptais pas me prendre du coup ça me met en retard au niveau PV et là lui il arrive avec beaucoup plus de PV que moi donc là je vais juste devoir jouer au dodge j'ai réussi à bien dodge et à toucher malheureusement je vais pouvoir complètement mon ulti du coup il a pas besoin de back il est en train de régen j'essaye de dodge là il va falloir dodge son ulti là j'ai bien dodge 2 rafales je me suis pris qu'une balle de son ulti j'essaye de pre-shot mais j'ai mal pre-shot vous voyez que les dodge sont beaucoup plus simples que toucher mais malheureusement en jouant bien colt on touche toujours une petite balle que vous voyez il me touche toujours une petite balle de la rafale je peux pas esquiver à l'infini donc là malheureusement il s'est trop rapproché et il m'a tué donc malheureusement je perds ce fight à 5-4 bien joué à lui on va passer tout de suite au prochain brawler prochain brawler qui est un brawler de mon choix qui est Piper on a joué sans gadget parce que les gadgets ça enlève un petit peu de skill sur le brawler bien sûr parce que ça fait une balle téléguidée on préfère jouer sans balle téléguidée donc au début je lui mets une bonne petite balle ce qui va me permettre d'avancer vu que j'ai bien dodge et je vais pouvoir prendre l'étoile du milieu ce qui me donne un petit avantage dans la game malheureusement l'étoile du milieu ne fait pas tout bien sûr il faut prendre les kills donc là j'arrive à lui mettre beaucoup de pression en économisant mes balles et en me laissant tirer dessus là malheureusement j'ai utilisé mes 3 balles il joue très bien parce qu'il me saute dessus alors qu'il sait qu'il a plus de balles que moi et comme vous voyez c'est moi qui ai fini par mourir donc c'était très très bien joué de sa part hop là je vais remonter j'arrive pas à lui mettre la balle c'est assez dommage il est à 3000 HP là j'arrive à lui mettre une belle balle et malheureusement j'aurais dû le sauter dessus avec un ulti mais j'ai pris le pad sans faire exprès du coup je prends un désavantage si je sautais dessus avec l'ulti j'aurais pu le tuer là je vais mettre pression mais malheureusement c'est lui qui me touche j'arrive à lui mettre une petite balle on est assez ex-aequo en PV et là je vais en profiter pour lui sauter dessus il va sauter à son tour sauf que malheureusement il a eu un mauvais timing du coup ça me permet de prendre le kill et on est à 5-4 donc son saut qui avait un petit peu un mauvais timing qu'il met assez dans le mal donc là 5-4 il faut pas que je meure c'est moi qui ai l'avantage du coup il va pouvoir mettre la pression j'essaye de jouer assez safe mais malheureusement je me prends quand même une balle ça va être assez dur là je prends le jump ok je sais pas trop pourquoi je fais ça parce que si je prends le jump je tape en deuxième et du coup je peux pas le tuer donc là il attend un seto ok je vais lui mettre une petite balle parfait je lui mets une première balle je suis assez close il m'en met une aussi donc l'écran qui est pas très bien fixé donc là on régène tous les deux il faut que je le tue une fois si je veux gagner hop là il me saute dessus il me saute dessus je resaute mais je fais le pire saut du monde du coup il peut me tuer il reste 13 secondes là il a 9-5 donc ça va être assez dur de le tuer je vais sauter finalement je saute pas et là regardez il me met une balle mais j'arrive à lui mettre un enchaînement de 2 balles et je le tue donc on revient à ex-echo sur la piper on passe tout de suite au brawler suivant et le dernier brawler qui est un brawler plutôt fun c'est Dynamite donc Dynamite Jump on a pris c'est le plus marrant avec le gadget qui peut se tenir donc là il a pris le saut du coup il a pu prendre la première étoile donc vous allez voir Dynamite c'est vraiment assez intéressant à garder donc c'est vraiment un fight qui est totalement différent de tous les autres brawlers donc là c'est du dodge mais de très très proche donc comme vous voyez on doit dodge des dynamites qui sont vraiment très proches de nous là malheureusement je prends une balle qui me met pas bien mais j'arrive à lui mettre un enchaînement qui le tue instantanément donc on a tous les deux l'ulti mais j'ai réussi à prendre le premier kill je suis assez content là il va sauter malheureusement j'aurais dû utiliser mon gadget qui stun mais j'ai pas été assez réactif et il arrive à me tuer avec la technique de la grosse bombe qui pousse dans les petites bombes donc très bien joué de sa part là je suis en train de perdre du coup 4-2 va falloir que j'arrive à prendre le kill pour monter là il a bien joué il a fait le double jump du coup j'ai pas pu le toucher à l'atterrissage là malheureusement j'ai laissé le double jump mais j'ai complètement fourré du coup il peut me tuer avec les dynamites qui stun il a un avantage du coup il est en 6-2 et il a une grosse bombe moi aussi j'ai une grosse bombe donc là on s'amuse on a tous les deux double jump il a double jump aussi il m'a lancé la grosse bombe qu'il a malheureusement raté donc ça ça me met bien ok je pensais qu'il allait réussir son double jump du coup j'ai pas tiré mes dynamites qui stun direct j'ai préféré tirer sous moi il a raté ses dynamites qui stun aussi c'est un peu le bordel là j'ai raté ma grosse bombe ok il a raté ses bombes aussi vous voyez c'est vraiment vraiment spécial les fights dynamites c'est vraiment faut dodge H24 il faut essayer de pre-shot mais ou même à amener l'adversaire dans ses bombes mais c'est vraiment très dur à faire donc vous voyez là on n'arrive pas du tout mais pas du tout à se toucher j'ai raté mes dynamites qui stun là je suis très low donc il arrive à prendre le kill mais ça vraiment je trouve un peu aucun sens c'est ce genre de fight là il va mettre la grosse bombe je vais essayer la dodge là on va essayer de se tuer une dernière fois mais je pense que ça va être très dur c'est un fight dynamite malheureusement j'ai réussi à le tuer donc je me retrouve avec un point de désavantage donc c'est la victoire pour lui avec son dynamite c'était close c'était assez drôle donc merci à lui en tout cas pour ce 1v1 merci d'avoir accepté l'invitation c'était vraiment cool si vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu un commentaire ça fait toujours plaisir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc c'était VZ Dorandos on se retrouve dans une prochaine vidéo bye les escrocs et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501